Aujourd'hui, pour réagir au rapport du vérificateur général et du commissaire au développement durable. Donc, par rapport au secteur faune, c'est un rapport qui est dévastateur et qui démontre que le ministre n'a absolument pas les rênes de son ministère. Au début de l'année, le ministre aurait voulu avoir une promotion, il aurait aimé changer de ministère. Et là, son bulletin, ici présent, ne lui permet absolument pas de changer de chaise et il va avoir beaucoup de travail à faire. J'aimerais revenir de manière rétrospective sur les différentes actions de déconstruction du secteur faune qui ont été faites depuis que le gouvernement libéral est au pouvoir. On a augmenté les baux de véligiature de 530 %, on a augmenté les permis de pêche de 42 %, les permis de chasse aux petits gibiers et au gros gibier d'environ 24 et 21 %. On a fermé la chasse aux caribous dans la zone 22A. On a mis à pied ce que j'appelle des agents de régulation et collègues de données, des biologistes, techniciens de la faune, agents de protection de la faune. Et tout dernièrement, on a décidé d'imposer une tarification aux OBNL, aux groupes qui font de la recherche et qui font de la protection de l'habitat faunique. Donc, l'attaque a été assez significative depuis que le gouvernement est au pouvoir. Et là, on arrive avec un rapport du commissaire au développement durable qui est dévastateur. Donc, dans un premier temps, ce que ce rapport-là nous dit, c'est que malgré les retombées de près de 900 millions, la vente de permis en proportion de la population qui augmente a diminué au Québec. Il faut comprendre que notre actif collectif faunique est important. Puis ça peut être générateur de développement économique pour toutes les régions du Québec si on s'en occupe bien. Et là, ce qu'on voit, c'est exactement le contraire. C'est une atrophie, une déstructuration du secteur d'activité faunique au Québec. Donc, il n'y a pas de plan de marketing, pas de stratégie de mise en valeur de la faune. Les permis de chasse vendus aux non-résidents ont diminué de 58 % depuis 15 ans. Permis de pêche aux non-résidents, ça a diminué de 26 % depuis 15 ans. Et là, on s'en va vers une rupture de clientèle. En 2019, il est prévu que les bébés boomers vont se retirer des activités liées à la faune de prélèvement et que la relève n'est pas là. Les jeunes ne sont pas assez initiés. Donc, c'est l'effondrement d'un secteur d'activité économique au Québec qui est en train de se préparer. On peut en rajouter. Connaissance limitée à l'égard de plusieurs espèces, ce qui nuit à la conservation et à l'optimisation de la mise en valeur via le prélèvement. Si on ne sait pas, exemple, combien il y a de chevreuils dans la zone 2S et qu'on se fie strictement que sur le nombre de bêtes enregistrées et on ne va pas faire d'inventaire à rien, etc., etc., on ne connaît pas le potentiel, on va limiter la chasse. Donc, on va limiter l'activité économique, on va limiter la vente de permis de chasse et on va faire en sorte qu'on va naviguer dans le noir. Donc, de ne pas connaître notre potentiel collectif faunique, c'est une aberration. Donc, on ne peut pas déterminer les problèmes de surabondance. On ne peut pas définir des modalités de prélèvement collées sur la réalité des cheptels. OK? On n'a pas de données sur les insectes pollinisateurs. Les habitats du poisson sont non cartographiés. S'il y a des connaissances puis des recommandations, elles ne sont même pas appliquées. C'est une aberration. 50 % des budgets des travaux d'acquisition de connaissances sont faits avec des partenaires externes. Et là, quand on fait ça, ça veut dire qu'on est obligé de tenir compte des besoins des partenaires externes, qui ne sont pas nécessairement les besoins du ministère. Et là, c'est comme si on sous-traitait avec d'autres organisations qui ont d'autres enjeux, d'autres visions, d'autres buts pour définir la collecte de données sur le potentiel fauné. Et ça, ça veut dire qu'on a les mains attachées par rapport aux connaissances que nous devons avoir collectivement pour bien gérer nos affaires. Insuffisance de la protection des espèces en situation précaire. On parle de 38 espèces au Québec, potentiellement 115 autres. Et il n'y a pas de plan pour 7 des 38 espèces qui sont menacées. Donc, et qui plus est, si une espèce est menacée et on ne fait pas de plan de protection de son habitat, même si l'espèce est menacée, on a un plan de protection. Si l'habitat n'est pas protégé, bien, l'espèce est en danger de manière significative. On a une insuffisance de moyens ou de plans d'action par rapport à la lutte aux espèces exotiques. On parle de la carpe asiatique. On n'a pas de veille visant sa détection, on ne sait pas ce qu'ils sont. Pas de plan d'action en cas d'invasion. Une seule réunion du comité a eu lieu depuis 2014. Pas d'entente avec les autres provinces. C'est la même chose avec le barayé dans la baie des Chaleurs où on ne sait pas trop quel est l'effet de prédation sur le homard, sur le saumon, sur la truite de mer, etc. On nous dit, bien, on n'en a pas eu de temps en temps, on l'ouvre. C'est aléatoire, c'est mal structuré, c'est pas systémique, c'est pas systématique. On ne fait pas d'enquête sur ces espèces-là et ça, ça peut mettre en danger notre potentiel faunique pour l'avenir. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, protection des habitats fauniques inadéquat, pas de suivi après avoir donné des autorisations de modification d'un habitat. Et qui plus est, on n'a pas utilisé des sommes recueillies pour la destruction d'habitats par des promoteurs. Donc, on a 2,5 millions qui ont été engagés et qui n'ont pas été réinvestis dans nos actifs fauniques. On n'a pas recréé, je dirais, les habitats qui ont été détruits. Donc, collectivement, nous perdons. On a aussi des abandons de poursuites pour, bon, pour toutes sortes d'actes illégaux, la destruction d'habitats, parce qu'on n'a pas assez de personnel, de biologistes, de techniciens pour monter des dossiers pour aller accuser les gens. Donc, le délai passe. Au bout de deux ans, les poursuites s'effondrent. Donc, on ne fait pas notre job à ce niveau-là. Pas de soutien. Il y a un abandon des partenaires. Pas de soutien aux ZEC, aux pourvoiries, aux réserves fournées. Ils sont tous seuls avec leurs problématiques, entre autres la problématique d'accaparement de territoire. Il y a des gens qui arrivent dans le bois et disent « je suis chez nous, je plante ma roulotte là et je fais ce que je veux ». Donc, il faut se rappeler que le territoire forestier du Québec appartient à tous les Québécois et il n'y a pas question d'appropriation, de privatisation de quelque parcelles que ce soit ou d'accaparement. Donc, il faut… et ça prend de la présence des agents de la faune dans le bois pour montrer la présence de l'État. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux agents de la faune « vous allez passer maintenant 50 % de votre temps assis dans un bureau à faire la paperasse ». C'est une bureaucratisation de leur travail et ils deviennent absolument inefficaces. Ils sont incapables d'aller sur le terrain pour montrer que l'État est là, qu'il protège le potentiel faunique du Québec et qu'il pogne les gens qui font des actes illégales. Donc, c'est un rapport accablant qui démontre que le ministre n'a pas de vision, il n'a pas de leadership et d'intérêt à valoriser et stimuler le secteur faune au Québec. Et je le répète, au début de l'année, le ministre aurait aimé avoir une promotion, mais il faut la mériter. Puis il doit prendre ses responsabilités et reprendre le contrôle de son ministère afin de reconstruire le secteur faune et non pas le déconstruire comme il l'a fait actuellement. Merci beaucoup. Merci.